Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler film, pour parler série, pour parler sortie et pour parler plateforme de streaming. Mais cette vidéo a la spécificité d'être la suite d'une précédente vidéo. La semaine dernière on a commencé à parler autour du film Avatar et de ce qu'on peut appeler maintenant la saga Avatar. Dans une première vidéo je suis revenue sur la genèse du film, déjà la filmographie et la carrière de James Cameron puisque le film Avatar représente quelque chose de quand même très particulier pour lui. Toutes les techniques, tout l'investissement qui a été fait pour ce premier film sur l'impact que ce premier film a eu sur le cinéma et également sur les critiques qui ont été formulées vis-à-vis de ce premier Avatar. A la fois des critiques lors de sa sortie mais des critiques qui ont cours encore aujourd'hui. C'était la première vidéo, c'était vraiment une vidéo de contextualisation parce que je pense qu'il est très difficile de parler du film Avatar sans parler de tout son développement en fait et de tout ce qu'il a apporté et de toutes les réflexions qui ont été portées lors de la réalisation, lors de la création du film. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va plutôt revenir sur un sentiment plus personnel. Déjà j'ai envie de vous donner mon ressenti vis-à-vis de ce premier film Avatar mais surtout sur cette saga qui s'annonce, sur le trailer qui a été publié, sur les réactions au trailer et sur l'impact de la saga Avatar tout simplement parce que j'ai découvert avec la sortie du trailer tout un pan, tout un ensemble de regards sur ce film que j'ignorais totalement et dont j'ai vraiment envie de parler avec vous. Donc là ça va plutôt être une vidéo un peu chill où on va discuter ensemble et où je serais ravie d'échanger sur votre avis, sur ces suites, sur cette saga qui s'annonce et sur Avatar d'une manière générale. C'était une introduction très très longue mais j'en ai fini. Je vous laisse donc avec le générique, on se retrouve juste après. Je ne sais pas si vous allez le remarquer mais j'ai changé de micro. En tout cas j'espère que j'ai bien fait les paramètres et que ce n'est pas déplorable mais j'ai changé de micro. Alors pourquoi parle-t-on autant d'Avatar en ce moment ? Tout simplement parce que le 6 mai dernier, 6 mai 2022, jour de la sortie de Doctor Strange Multiverse of Madness, le dernier film, le dernier mastodonte du MCU et sorti au cinéma en avant-première puis a été dévoilé sur les plateformes en ligne une semaine après, le trailer du nouveau film Avatar, Avatar 2 The Way of Water, donc la voie de l'eau. Cette suite d'Avatar c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis 13 ans, ça fait extrêmement longtemps et c'est la promesse de suite du numéro 1 mondial comme je vous l'expliquais dans ma première vidéo. Avatar 1, le film de James Cameron et top 1 du box-office mondial. C'est quand même un mastodonte financier et un mastodonte technique de l'industrie du cinéma et enfin arrivera dans nos écrans en décembre sa suite. Et en fait la sortie de ce trailer, au-delà des promesses qui sont faites et de ce que ça va nous apporter sur la saga etc., ça a surtout réveillé toute une communauté de fans que personnellement j'ignorais puisque j'avais l'impression d'être la seule grosse hystérique à être complètement à fond sur Avatar et en fait avec ce trailer qui sort, ça a un petit peu remué tout le monde qui s'était endormi là au fond et qui attendait patiemment, voire désespérément une suite. Et ça a aussi remué un ensemble de critiques, un ensemble de réflexions sur la saga que j'ai trouvé extrêmement intéressante à suivre. J'ai regardé pas mal de vidéos réactions, j'ai regardé pas mal de vidéos de confrères youtubeurs, j'ai lu des petits articles, des petites critiques en ligne etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie émulation en fait autour de la sortie de ce trailer, pas seulement sur le contenu et en fait quasiment pas sur le contenu du trailer mais surtout sur ce que cette suite représente pour le cinéma. Alors il faut savoir que moi personnellement, le premier film, j'en suis une fan absolue. Vraiment c'est un film qui a marqué, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, ma jeunesse. Ça a été un moment marquant de cinéma, ça a également été un coup de foudre en fait visuel et un coup de foudre au niveau de l'histoire et surtout de l'univers qui a été développé. On est tous d'accord pour dire que visuellement le film est irreprochable, très très beau. Les techniques qui ont été développées pour le film étaient hyper avant-gardistes. Sur ce côté visuel, je pense qu'il y a un commun accord pour dire que c'est quand même un très grand film mais il y a aussi tout ce débat autour d'un scénario qui serait trop simpliste qui moi ne me paraît pas du tout comme ça. Pour moi c'est un scénario qui est effectivement assez basique, c'est une histoire très simple. Avatar c'est un peuple qui essaye d'en conquérir et d'en dominer un autre et le peuple qui est attaqué en fait, qui se sent menacé, va se défendre et entre ces deux peuples on va avoir notre protagoniste qui va en fait devoir faire un choix entre ces deux camps antagonistes. L'un représentant le capitalisme, l'impérialisme, la destruction naturelle, l'exploitation des ressources. L'autre représentant, un peuple un peu plus pacifiste, un peu plus on va dire mystique et surtout très lié à la nature, peut-être un petit peu moins développé en sciences technologiques mais on va dire on a le sentiment qu'ils sont plus développés au sens humain, même si ce sont des navis. Donc on a vraiment un antagonisme qui est extrêmement classique et qui fait écho à énormément de scénarios, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu toutes les accusations de plagiat etc. mais ça fait écho à énormément de choses et surtout ça fait écho à notre humanité et à nos valeurs et c'est ça que je trouve très beau dans le film, c'est malgré un scénario qui est très simple et ça n'empêche pas plein d'autres films d'être excellents. Titanic c'est un scénario hyper simple. Ah le bateau il coule et il y en a deux, Roméo et Juliette, et ben voilà, ils vont se battre contre le bateau qui coule et contre les contraintes sociales. Je veux dire, le scénario Titanic c'est très basique. Récemment je vous ai parlé du film Northman, le film Northman je l'ai trouvé excellent et pourtant soit il a un schéma narratif très basique de vengeance et de voyage initiatique en gros. On peut dire ça de Kill Bill de Tarantino qui est simplement une histoire de vengeance, on peut dire ça de certains films de Spielberg, le film duel où on est juste poursuivi par un camion, c'est hyper simple comme scénario. Mais l'enrichissement de ces films vient de la façon dont ils sont mis à l'image et de la créativité du réalisateur et de la photographie et des musiques etc. Un grand film c'est pas forcément un Inception ou un Matrix ou un Fight Club ou un Orange Mécanique qui vont à des scénarios complexes avec beaucoup de croisements de valeurs. On peut très bien faire un très bon film avec un scénario basique, efficace, qui fait appel à des valeurs humaines simples et qui permet en plus d'être très rassembleur. Le scénario d'Avatar c'est forcément très rassembleur. On va se sentir intimement et émotionnellement lié à ce peuple qui est en souffrance, à ce peuple qui se défend et qui cherche la justice. Cette quête de justice ça peut toucher n'importe qui. De même que cette soif de découverte et d'inconnue d'un nouveau monde qui va parler à tout le monde. Donc en soi pour moi la simplicité du scénario c'est pas du tout une tare, c'est même plutôt une qualité du film. Même que son engagement, on en a parlé dans la précédente vidéo, l'anti-imparalisme, l'anticapitalisme etc. Certains l'ont critiqué, moi personnellement je trouve que c'est des valeurs qui sont plutôt positives de mon point de vue. Évidemment vous avez le droit de pas avoir les mêmes valeurs morales que moi, mais je trouve que c'est des valeurs qui sont plutôt positives à transmettre et à mettre à l'écran. Et la façon dont elles sont mises à l'écran c'est plutôt pareil, c'est assez simpliste mais c'est plutôt joliment mis à l'écran. Moi j'adore le film surtout pour son univers parce que la richesse de l'univers et la profonde curiosité ont été très carrées quand ils ont réalisé le film. Ils ont été, ils sont allés jusqu'au bout des choses au niveau de la biologie, surtout cet aspect là du film qui me séduit. En plus évidemment de la claque visuelle, l'histoire au final ce n'est qu'un prétexte efficace pour transmettre un univers. Et moi c'est surtout cet univers qui m'a séduit. Et c'est d'ailleurs pour ça du fait de la richesse de cet univers qui nous est insinué que pour moi une suite était nécessaire et que je l'attendais avec désespoir. Quand même les suites ont été énormément repoussées. En effet parmi les principaux retours qui sont faits autour de ce second trailer, il y a surtout une dimension de frustration de la part du public et des fans. Certains qui d'ailleurs ont été tellement frustrés qu'ils se sont détournés de la saga et qui ne sont plus intéressés en fait. Parce qu'il faut quand même voilà comprendre qu'au bout d'un moment les films ont été repoussés pendant 10 ans. La première annonce de suite c'était en 2013 et le film était censé sortir en 2016. Donc on avait déjà quand même 7 ans à attendre entre les deux films. C'était très long. En 2015 on l'a repoussé en 2017. Puis avec la concurrence de Star Wars avec apparemment un conflit au niveau des technologies qui devaient être développées etc. Enfin vous savez du Cameron quoi, ils voulaient encore aller plus loin, plus fort, faire des nouvelles caméras et faire des nouveaux machins. Ça a encore été repoussé. En 2019 il y a eu le rachat de la Fox par Disney qui a encore repoussé les projets. Mais à la fois justement encore par cette espèce de concurrence qu'il pourrait y avoir entre la sortie d'un Star Wars, Disney s'est déjà engagé dans la nouvelle post-logie Star Wars et la sortie de la suite de l'Avatar. Et également parce que Disney a des calendriers très stricts et il essaye toujours d'avoir un Disney qui sort à certaines périodes. Plus le film avait commencé à être tourné en 2017. Mais il y a eu pas mal de difficultés, pas mal de problèmes au niveau de la disponibilité des acteurs etc. Donc en fait il y a un contexte qui fait que le film a été repoussé, repoussé, repoussé. Et d'une première annonce de sortie en 2016, on en arrive à une sortie en 2022 à cause du Covid notamment, qui a encore ajouté une couche. Ça fait 13 ans d'attente. C'est énorme entre deux films. Et oui ça crée de la frustration pour les fans. Et oui ça crée aussi une lassitude et un total désintérêt. Pour certains en tout cas. Ça a pas été mon cas. C'est à dire que moi mon intérêt c'était endormi. Je m'attendais même pas d'ailleurs à ce qu'ils fassent l'annonce aussi rapidement. Mais voilà, j'attendais pas comme une grosse acharnée la suite. Ça, ça avait passé. Mais j'avais mon intérêt qui s'était mis de côté. Et je savais que si un jour j'avais la chance d'avoir une suite qui sortait, ce serait un grand bonheur. Et c'est un grand bonheur pour moi d'attendre cette sortie d'Avatar 2. Mais je peux comprendre que pour certains ça a créé un total désintérêt. En plus de ça, il y a des questions qui se posent évidemment autour du scénario. Le scénario sera-t-il aussi simpliste ? Le scénario va-t-il intégrer de nouvelles valeurs morales ? Parce que la société elle a beaucoup évolué en 13 ans. Surtout au niveau de la morale dominante on va dire. Et la question va se poser sur le scénario. Puisque la principale critique du premier film, c'est son scénario simpliste. Est-ce que le second va aller dans la même direction ? Pareil pour les techniques. Le principal intérêt du premier film et la principale chose qui a fait qu'autant de gens se sont déplacés pour aller au cinéma pour voir le premier Avatar, c'est les techniques ultra innovantes à la Cameroun. La découverte de la 3D puisque à cette époque-là très peu de salles étaient équipées en 3D. Très peu de films sortaient en 3D. Et là, est-ce que cet intérêt va toujours être là ? Est-ce que la technique va toujours être là ? On a vu d'après le trailer qu'on va être sur des tournages sous-marins. On sait que James Cameron est fasciné par le monde sous-marin. Il a déjà tourné dans le monde sous-marin, notamment son film Abyss. Mais il a fait aussi plusieurs reportages sur le Titanic, etc. Donc il est fasciné par les techniques, par le monde sous-marin. Donc là, ça va être un croisement entre ces deux passions, son bébé qui est Avatar et son monde sous-marin. Donc on peut imaginer qu'il va pousser les techniques ultra loin. Mais ce ne sont que des hypothèses qui nourrissent un petit peu les inquiétudes vis-à-vis de cette sortie. Au-delà de toutes ces inquiétudes, de toutes ces critiques, de toutes ces bémols, la principale problématique en fait qui semble apparaître vis-à-vis de cette saga Avatar et de cette suite qui arrive, c'est qu'en fait, pour beaucoup, la saga Avatar n'a rien de culte. C'est un film que tout le monde a vu. C'est un film, oui, quand tu dis Avatar, les aliens bleus, oui, ça parle à tout le monde. Mais c'est un film qui, d'après ce que peuvent en dire les gens, n'aurait pas réussi en fait à se créer une fanbase solide, comme on peut en avoir une pour Le Seigneur des Anneaux. Et on en a parlé dans le trailer de Ring of Power, où en fait, on sait déjà que la série va marcher parce qu'il y a une fanbase de ouf. Pareil pour Marvel, par exemple. Il y a une fanbase énorme pour le MCU, qui vient à la fois des comics, même si beaucoup de gens des comics se détournent des films, et également de gens qui ont grandi avec ces films-là, et qui aiment les films de grands spectacles, etc. Mais Avatar, on a le sentiment que est-ce que c'est parce qu'il n'y a qu'un seul opus qui est sorti, ou est-ce que parce que c'est un film qui est peut-être moins représenté au niveau merchandising, etc. On a le sentiment qu'il n'y a pas de fanbase, qu'il n'y a pas une sorte de culte autour de ce film, et qu'en fait, cette suite n'est pas si attendue que ça. Et moi, c'est là que je ne suis pas forcément d'accord. Oui, effectivement, il n'y a pas un culte absolu du film Avatar, mais le film Avatar a quand même marqué d'une patte indélébile le cinéma. Plutôt au niveau des techniques et du visuel, oui, que de son histoire, mais ce film, c'est de la technique et du visuel. C'est sa marque de fabrique, en fait. C'est son identité. C'est différent de d'autres fanbases et de d'autres univers cinématographiques. L'identité d'Avatar, c'est son image. Cette bioluminescence bleue, ces espèces de paysages numériques absolument incroyables. Tout ça, ça a irrigué tout le cinéma depuis 13 ans. Et sans s'en rendre compte, en fait, il y a des clins d'œil à Avatar absolument partout. On va voir un univers un petit peu nocturne, un petit peu de bioluminescence. Dès qu'on va voir des grandes cascades qui se finissent dans les airs, ça, c'est du Avatar, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais ça a énormément inspiré tout ce qui nous entoure au niveau du cinéma, et pas seulement. Et également au niveau des jeux vidéo. Je veux dire, récemment, j'ai rejoué à Horizon Zero Dawn. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais il est très sympathique. Bon, j'ai joué qu'au 1, la suite est sortie récemment, donc je suis toujours coincée sur le 1, parce que je n'avance pas beaucoup sur les jeux vidéo. Mais quand je regarde Horizon Zero Dawn, je vois du Avatar. Je vois des clins d'œil. Je vois que Avatar a irrigué le milieu du jeu vidéo, comme il a pu probablement irrigué le monde du manga, comme il a pu probablement irrigué le monde de la BD. En fait, Avatar, ça a été un apport visuel. C'est pas forcément un film qui est marqué par son histoire, mais c'est pas forcément le but non plus. Et je pense que dire qu'Avatar n'est pas culte est une erreur, et je pense que dire qu'il n'y a pas de fanbase Avatar est une erreur. Parce qu'en fait, on évalue une fanbase par rapport à un merchandising. Et je suis d'accord, il n'y a pas énormément de merchandising sur Avatar. Il y a eu un jeu qui est sorti en 2009. Il y a le parc qui a ouvert en 2017. Disney a racheté Avatar à la Fox. Ils ont construit un land dans Disney World. Le land Pandora. Donc il va y avoir ça, là il va y avoir un petit peu de merchandising, mais honnêtement qui n'est pas exceptionnel sur place. Il n'y a pas de figurines, il n'y a pas énormément de bouquins, des machins, des art-ofs, des mugs, des bidules. Sinon j'en aurais, vous pensez bien que... Non, je ne comprends pas. Je ne suis pas du tout une acheteuse compulsive de trucs de fandom. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Franchement, s'il y avait du merchandising, j'en aurais. Et d'ailleurs, j'avoue avoir des petites attentes vis-à-vis de ça pour la suite. Torte un peu du merch, un peu des trucs que je puisse acheter pour Avatar. Parce que c'est comme ça aussi que j'exprime mon appréciation d'un univers. Ce n'est pas pour tout le monde, j'en ai conscience. Mais moi c'est un peu comme ça que j'aime bien voir mon petit mug, mon petit machin qui me fait penser à un univers que j'aime. Donc c'est quelque chose que j'aimerais voir. Mais si, effectivement, si on mesure le culte autour du film et de la saga à son merchandising, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de merch. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de culte. Et rien que de voir toutes les réactions à ce trailer, et rien que de voir à quel point les gens ont eu un avis, et à quel point, enfin moi, je fréquente beaucoup de gens qui ne sont pas du tout fascinés par le monde du cinéma, et qui ne sont pas forcément intéressés, qui vont voir un film de temps en temps dans l'année. Et tous ces gens-là sont venus me voir moi, puisque moi je suis la meuf qui regarde plein de films, pour me parler, ah t'as vu la bande-annonce du nouvel Avatar ? Donc je pense qu'il y a quand même un engouement pour cette saga, mais qui n'est pas mesurable de la même façon qu'on le mesure pour d'autres sagas. Je pense qu'il faut avoir un spectre différent pour analyser l'impact de Avatar sur la pop culture, et l'impact de Avatar sur ses potentiels fans, ou en tout cas sur ses spectateurs. Maintenant, moi au niveau de mes attentes, je ne vais pas vous parler du trailer, je ne vais pas vous faire une réaction sur le trailer. J'ai pleuré comme une Madeleine quand il est sorti, et re-pleuré chez moi quand je l'ai re-regardé. J'évite de trop le regarder parce que je me remets à pleurer, donc c'est un peu ridicule. C'est vraiment un univers qui me rend très émotionnelle, donc forcément j'ai un attachement particulier à ce film. Mais au niveau de mes attentes, moi ce que j'aimerais voir dans ce deuxième opus, c'est visiter Pandora. En fait j'ai le sentiment que ce qu'on nous a montré dans le premier film, c'est à peine 2% de ce qu'est Pandora. Il y a tout le passage dans le film d'ailleurs, où Turuk Macto essaye de rassembler toutes les tribus de Navi qui sont autour de la zone pour les aider à lutter contre l'envahisseur, et là on voit les gens qui chevauchent dans les plaines, on voit ceux qui volent au-dessus de la mer. Ça c'est un univers, on nous a à peine ouvert une petite fenêtre pour qu'on s'imagine tout ce qu'il peut y avoir dans le monde de Pandora, et quand tu regardes la bonne annonce tu te rends compte qu'on ne sait rien de cette planète pour le moment, et moi c'est surtout ça, c'est l'univers, c'est la richesse de l'univers, la biologie, tout le développement qui a été fait qui m'intéresse, donc j'ai de grosses attentes par rapport à ça. J'ai aussi comme attente, ça va plus tout ce qui s'est passé sur Terre, mais je pense que ça viendra dans d'autres films, pas forcément dans la suite tout de suite. Là on va s'intéresser à Pandora, à ce qui se passe. Apparemment on est quelques années après les événements du premier film, on va voir un petit peu comment évaluer, comment Jake s'est intégré à la communauté, etc. J'aimerais quand même savoir ce qui se passe un peu sur Terre, on voit très très peu la Terre dans le premier film, juste au début en fait quand Jake nous pose le contexte de sa vie, on voit très très peu la Terre, donc j'aimerais vraiment en savoir plus de ce côté-là, mais je pense que ça viendra probablement dans des prochains films. Il faut savoir quand même qu'il y a 5 films qui sont annoncés, donc là le 2 qui sort en décembre, le jour d'avant d'anniversaire. Dans 2 ans, donc en 2024, on nous a annoncé le 3, toujours en décembre, toujours la sortie juste avant les semaines de Noël, c'est la meilleure date pour sortir un film de toute façon, Disney ne sont pas fous. Si le 2 et le 3 rencontrent du succès, le 4 et le 5 seront confirmés. Le 5 devrait sortir en 2028, j'aurai alors 33 ans ! J'aurais passé plus de la moitié de ma vie à attendre des films Avatar, c'est magnifique. Bon bref, donc il y a quand même énormément de films qui nous attendent derrière, il faut garder du backup, et je pense que parmi les projets, parce que James Cameron et moi je pense qu'on se comprend, et je pense que s'il nous montre un peu la Terre au début de son film, c'est qu'à un moment il a beau projet de creuser un petit peu le sujet, donc je pense qu'à un moment il nous emmènera sur Terre, mais c'est peut-être pas encore le moment, on n'en sait pas encore assez sur Pandora, pour aller voir ailleurs si on y est. Dernière attente, c'est du merch, je vous l'ai dit, j'aimerais bien quand même qu'il développe un petit peu de merchandising, bon j'aimerais bien des Funko Pop, parce que moi c'est ce que j'aime, mais ne serait-ce que de belles figurines également, des mugs, des t-shirts, vraiment très puéril, mais ça fait partie de ce que j'aimerais voir, par rapport à du coup la continuité de cette saga. Je suis très heureuse parce qu'il y a eu l'annonce du jeu, donc c'était une annonce de l'E3 2021, mais que j'ai redécouverte, ça m'était complètement passé au-dessus, et je l'ai redécouverte récemment, le jeu qui va sortir, donc fin d'année, avec ce second opus, va sortir un jeu qui est développé par Ubisoft, Lighthouse Studio et Disney, autour du monde de Pandora, un jeu en open world. Alors le problème c'est que là, en cette fin d'année 2022, on a déjà Hogwarts Legacy qui sort, si en plus on a le open world de Pandora, un Pokémon qui est annoncé, et probablement une ressortie de Zelda en mode remastered, comment dire que je vais jamais y arriver moi, c'est quoi toutes ces sorties de fin d'année, et puis la série Ring of Power, non mais enfin, ça va être apocalyptique, ça va être apocalyptique. Il y a aussi House of Dragons en fin d'année, mais non mais cette fin d'année 2022, ça va être la folie, je vais pas avoir de temps pour vivre, je vais rester collée à des écrans constamment, juste pour être à jour, mais bon bref, j'ai quand même trop trop hâte, je râle mais j'ai trop hâte. Donc je voulais un peu vous parler de tout ça, parce que, en fait la sortie de cette bande annonce, m'a fait pas mal réfléchir sur la saga Avatar, et comme je vous ai dit, j'ai lu pas mal de trucs, que je suis allée m'enseigner, etc. Et j'ai été assez étonnée, en fait, de ce que j'ai découvert, et j'avais envie d'en parler avec vous, après une petite vidéo contexte. Voilà, je m'arrête ici, parce que je pourrais m'éterniser pendant des heures sur ce film, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur mes attentes, et sur essayer de comprendre un petit peu cette image qu'on a de la saga Avatar, est-ce qu'on l'a trop attendue ? Est-ce que c'est une saga qui n'est pas si culte que ça au final ? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour réagir par rapport à ce que je dis, pour me donner votre sentiment vis-à-vis de cette saga, vos attentes par rapport à sa suite, etc. Vraiment, je suis très curieuse, je vous dis, j'ai lu beaucoup de choses, je suis vraiment très curieuse de voir le ressenti global, enfin, le ressenti de chacun sur ce retour d'Avatar dans les salles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours, n'hésitez pas à activer la cloche, et n'hésitez pas également à laisser un petit like pour m'encourager dans ma vie. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très beaux visionnages, et moi je vous dis à très très vite ! En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais là, on est dimanche, c'est la journée la plus chaude dans ma ville qui était annoncée aujourd'hui, donc actuellement, dehors, il fait 36 degrés, et là, donc j'ai tout fermé, mais quand j'ai allumé mes lights et qu'elles ont commencé à chauffer, je crois qu'il fait au moins 35 degrés dans la pièce. C'est vrai, je vais aller boire de l'eau, le café c'est pas bon, je sais, mais bon, j'ai quand même besoin d'un café pour vivre, mais je vais aller boire de l'eau parce que j'ai trop chaud ! C'est parti !